Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien, vous aimez les jeux accessibles, vous aimez les jeux gratuits, et bien aujourd'hui nous allons parler ensemble d'un jeu vraiment addictif, ce jeu s'appelle Escape from Blindness, et vraiment ce jeu est un truc de fou les amis. Voilà pourquoi je vais vous présenter ça sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que cette vidéo vous plaira, montrez-moi ça dans la barre des likes, abonnez-vous, on arrive aux 45 000 abonnés, c'est vraiment ultra génial, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Le temps va passer à une vitesse extraordinaire grâce à ce jeu, Escape from Blindness, un jeu donc pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyant ou non voyant. Comment jouer donc avec VoiceOver en aveugle ? C'est parti les amis, pour la démonstration. Voilà donc tout d'abord je vous mettrai donc le lien dans la description de Escape from Blindness, ce jeu n'est que compatible sous iOS, j'ai regardé sur Play Store, malheureusement il n'existe pas pour les personnes qui sont sous Android. Et on va tout de suite l'installer et voir les premières fenêtres. Escape from Blindness, aujourd'hui, re-télécharger. On va donc le re-télécharger, c'est parti. Chargement, ouvrir, bouton. On va tout de suite donc ouvrir et voir les premières fenêtres, comment ça se passe. Ouvrir. Escape from Blindness. Tu es un explorateur d'un tombeau abandonné. Ta lampe torche vient de s'éteindre. Ce jeu est basé intégralement sur l'utilisation de VoiceOver. VoiceOver est une technologie de lecteur d'écran par synthèse vocale permettant à un utilisateur malvoyant d'utiliser son smartphone. Dans cette aventure, tu vas devoir utiliser VoiceOver pour progresser. Tu devras faire face à plusieurs dizaines de niveaux uniques grâce à l'utilisation des fonctionnalités de VoiceOver. Bonne chance, explorateur. IceCave, Népal, année 1976, vous approchez d'une ancienne caverne de glace au Népal. Vous venez d'atteindre le sommet de la montagne. Une énorme porte vous fait face. Lorsque VoiceOver est activé, tu peux aller d'un élément à l'autre en le touchant sur l'écran directement ou en faisant glisser ton doigt vers la gauche ou vers la droite. Touche deux fois l'écran pour valider. En tête. Voilà, donc là, lorsque j'ai lancé le jeu, je n'ai touché à rien. Et instantanément, j'ai eu tout ce que vous venez d'entendre. Franchement, génial les amis, non ? J'attends de vous des gros pouces bleus sur cette vidéo. Vraiment, je compte sur vous les amis. Go, bouton. Alors j'ai fait un petit pitch à droite et c'est parti pour Go. Tu es en face d'une grande porte. Que fais-tu ? Je pitch à droite. Inspectez la surface. Escaladez la montagne. Essayez de trouver un mécanisme d'ouverture sur les côtés de la porte. Donc là, j'ai trois choix. Escaladez la montagne. Sélectionnez. Escaladez la montagne. Si je l'ai sélectionné et ça n'avance pas, ce n'est pas le bon choix. Inspectez la surface. Tu marches dans un silence étrange. Le sol s'effondre sous tes pieds. Tu es tombé dans un piège et des pics de glace jonchent le sol autour de toi. Que fais-tu ? Essayez de regrimper. Attendre. Inspectez les pics. Tu es parvenu à sortir du piège. Il y a un pont suspendu en face de toi qui permet la traversée d'un large fossé. Que fais-tu ? Marchez prudemment le long du pont. Tu es parvenu à atteindre l'autre côté du pont. Tu regardes derrière toi et te félicites de ta progression. Tu entends derrière toi un son strident. Des chauves-souris te pourchassent. Que fais-tu ? Essayez d'activer le levier à coller à une porte sur... Chassez les chauves-souris avec ton chapeau. Courir aussi vite que tu le peux plus loin dans la caverne. Chassez les chauves-souris avec... Sélectionnez. Essayez d'activer le levier à... Chapter 2 de Lost City. Après plus d'explorations dans la montagne, tu atteins une ancienne ville abandonnée qui a probablement appartenu à une ancienne civilisation népalaise. Plusieurs portes successives brouillées par un cadenas circulaire te font face. Tu dois trouver le code de chacune d'elles à partir des indices que tu peux trouver dans la pièce. Lorsque VoiceOver est activé, tu peux utiliser le rotor pour accéder au menu. Décris un cercle avec deux doigts sur l'écran comme si tu faisais tourner un cadran. Tu peux ainsi passer d'une option du menu à l'autre. Continue de faire tourner tes doigts pour entendre d'autres options, jusqu'à entendre l'option voulue. Fais glisser ton doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour valider. Les amis, je trouve ce jeu vraiment extraordinaire de jouer en mode aveugle. C'est vraiment génial. Et c'est parti pour le deuxième chapitre. Il y a des emprunts d'ours sur le sol. Des loups se tiennent près de mots. Des pics, un aigle est au sommet d'une des cabanes de la cité. Une porte se situe en face de moi. Elle semble verrouillée par un cadenas circulaire. Je dois trouver le code. Activité. Navigation verticale en tête. Langue, 4402. Tu entres dans la pièce suivante. Une étendue d'os se situe sur ta gauche. J'ai réussi à rentrer les gens, c'est cool. Des oiseaux chantent autour. Un vieux hibou est perché sur la porte. Une porte se situe en face de moi. Elle semble verrouillée par un cadenas circulaire. Je dois trouver le code. Et oui. A choper. Activité. A choper. Et oui. H.E.O. Chapter 3. Si vous êtes déjà allé jusqu'au bout de ce jeu, ça m'intéresse vraiment. Et surtout, partagez cette vidéo. C'est parti. Voilà pour cette petite présentation les amis. Donc, n'hésitez pas à les télécharger si vous aimez les jeux accessibles. Escape from Blindness. Donc, un jeu spécialement dédié aux personnes aveugles et malvoyantes. Et pourquoi pas à vous qui avez envie de tester ça. C'est vraiment génial. Surtout, likez-moi cette vidéo au plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à m'encourager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur celle-ci. Prenez soin de vous. Bisous à tous. Salut et à bientôt. Ciao, ciao.